Générique ... Bonjour, sangliers, chevreuils, cerfs, ils interviennent sur tous les gros gibiers blessés pour éviter de les laisser souffrir. Zoom aujourd'hui sur les chiens de sang et les conducteurs de chiens de sang. Ils sont 5 sur le département. Reportage en forêt de l'Arche entre Meillere de Bretagne et Abaray. C'est une méthode qui est venue, c'est les Allemands qui ont commencé cette recherche. Avec des yactériers ou des petits teckels à poils durs, comme vous voyez là. Et Jérôme, son petit teckel, c'est un teckel à poils durs, une chienne, il a recherché au sang, maintenant c'est devenu presque indispensable. Une bête blessée, si vous n'avez pas de chien de sang, si la meute coupe, ce qu'on appelle une meute qui coupe, c'est-à-dire tombe la voie, vous perdez. Parce que les chiens ont la grande peine à les remettre à la voie sur le sang. Ils n'aiment pas trop. Quand le sang pisse, une grosse bête. Alors que le petit teckel, comme le chien Jérôme, c'est son dada. Vous l'avez vu faire là. C'est la voie du sang. Il prend au sang. Petite bête de rien du tout, qui a des petites pattes comme ça. Il vous emmène et vous prenez l'animal. Donc c'est pratiquement... Maintenant, il faut faire comme ça. Il ne faut pas laisser des bêtes traîner blessées. Bonjour, Jean-Claude. Salut, Jérôme. Tu vas bien ? Oui. Bon, bah écoute, j'ai tiré un chevreuil. Il a accusé le coup, là, puis il est parti. Il est touché, il est blessé. Donc j'aurais quand même besoin de ton chien de sang pour essayer de le récupérer. Parce qu'à mon avis, il est mort. Ah oui, d'accord. Il y a des traces de sang. Voilà, il y a des traces de sang. Ah, bougez. Oui, on voit les traces de sang. Il part par là. Voilà, il part par là. Effectivement, j'ai balisé. Ok, on va regarder. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Ouh là là. Une recherche rapide et fructueuse. L'animal est repéré au bout de 500 à 600 mètres. Certaines recherches demandent pourtant plusieurs heures et plusieurs dizaines de kilomètres avant de retrouver l'animal. Un chien de sang, c'est un chien qui a des capacités de pistage particulières et qu'on a éduqué à suivre des voies froides d'animaux blessés. Parce que l'animal blessé va tout mettre en œuvre pour sauver sa vie. Et s'il n'est pas suffisamment atteint, si on va le chercher plus vite, eh bien, il va se relever, s'enfuir, se relever, s'enfuir. Et on ne peut jamais le prendre. Le but de la manœuvre, c'est quand même d'achever un animal blessé qui, bien sûr, souffre. Il ne faut pas se cacher les choses. Donc, c'est un complément indispensable de la chasse au gros gibier pour achever un animal qui risque de mourir, qui va mourir à 99 chances sur 100, qui va mourir au bout de quelques heures ou de quelques jours, ou de quelques semaines, en fonction de la blessure. C'est un peu l'humanitaire de la chasse. Beaucoup de races de chiens peuvent effectuer ce travail. La plus représentée en France, c'est le Teckel. Mais il y a aussi le Basse et Fauve de Bretagne. Des chiens d'arrêt, comme le Drattar, le Musterlander, le Brac Allemand, si on est capable de le faire. Il existe également des chiens vraiment spécialisés là-dessus, qui sont les Rouges de Hanœuvre et les Rouges de Bavière, qui, eux, ne font que cela. Pour amener un chien à l'épreuve d'agrément, il faut grosso modo un an. Et ensuite, pour que le chien soit performant, il lui faut de l'expérience, bien sûr, qu'il acquiert au bout de trois ans. On peut considérer qu'un chien est vraiment performant à l'âge de trois ou quatre ans. Chacun peut faire de la recherche au sang, mais pour être agréé, il faut déjà avoir effectué un stage théorique de trois jours, un stage national. et puis ensuite, faire passer au chien une épreuve de recherche où le chien doit suivre une piste marquée au sang ou à la semelle traceuse de 24 heures sur un kilomètre. Et ces interventions des chiens de sang sont gratuites. Sachez qu'il existe une association, l'Union Nationale pour l'utilisation de chiens de rouge.